Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et plus précisément sur un match amical, Irlande contre Belgique. C'est un match qui a lieu ce samedi 23 mars 2024 à 18h. Et donc les amis, dans cette vidéo pour vous présenter ce match, je vais revenir sur les 10 derniers résultats de toute compétition confondue et les stats pour ces deux équipes. Puis on verra également les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Bon, c'est un match amical, donc les deux équipes vont pouvoir faire tourner, tester des joueurs, tester des tactiques. Mais c'est toujours très sympa de voir un petit peu la forme du moment. Pour ceux qui souhaitent suivre ce match, sachez que vous pouvez le suivre en direct sur la chaîne L'Equipe. Alors l'Irlande, sur les 10 derniers matchs, l'Irlande c'est 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 13 buts pour, 13 comptes, 0 de différence de but. Et ils viennent de faire un nul contre la Nouvelle-Zélande à partout. Avant, c'est vrai qu'ils enchaînaient victoire ou défaite avec un peu plus de défaite. C'est vrai que c'est une équipe qui a eu un peu de mal dans ses qualifs. A domicile, donc, ils restent sur ce nul contre la Nouvelle-Zélande, un but partout. Une défaite contre la Grèce, 2-0. Une défaite contre les Pays-Bas, 2-1. Une victoire contre Gibraltar, 3-0. Une défaite contre la France, 1-0. Une victoire contre la Lettonie, 3-2. Malgré tout, moi ce que j'ai pu voir, parce qu'ils ont affronté la France, c'est une équipe qui est très accrocheuse. En face, il y a la Belgique. Sur les 10 derniers matchs, 8 victoires de nul, aucune défaite. 26 buts marqués, seulement 6 buts encaissés. Plus 20 de différence de but. La Belgique, c'est l'une des meilleures équipes en Europe, voire au monde en ce moment. Une équipe qui est très très forte. A l'extérieur, ils restent sur une victoire en Autriche, 3-2. Une victoire en Azerbaïdjan, 1-0. Une victoire en Estonie, 3-0. Une victoire en Allemagne, 3-2. Une victoire en Suzette, 3-0. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 5 victoires. Et puis à chaque fois, ils ont marqué quand même pas mal de buts. Je suis en train de me dire qu'un, deux, trois, quatre fois, ils ont marqué 3 buts. Et une fois, ils ont marqué 1 but. Donc la Belgique, c'est très costaud à l'extérieur. Après, il y a des joueurs formidables. En plus de Bruyne, il est revenu de blessure. Donc normalement, il devrait jouer. On va voir les compos d'équipe justement. Alors les compos d'équipe pour l'Irlande, on en aurait du 4-3-3. Gardien-Keller, défense d'Oherty, O'Brien, Coleman, O'Brien, Homo, Bamidele, milieu de terrain, Knight, McGrath, Kulen, attaquant, Ferguson, Okbené et Ida. Et côté Belgique, donc gardien, Castils, défense, Castagne, Faes, Vertonghen, Tat. Mieux de terrain défensif, Castagne, haute milieu de terrain, milieu offensif, Mangala et Tillmans, attaquant, Bakayoko, Lukaku et Trossard. Donc a priori, bon, De Bruyne ne serait peut-être pas là ou peut-être remplaçant. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même une équipe formidable avec des joueurs vraiment très très forts et qui jouent pour la plupart dans des grands clubs en Europe. Donc voilà, pour moi, la Belgique est grandement favorite. Mais attention, c'est un match amical, les amis. Et l'Irlande, il y a le Fighting Spirit irlandais. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 23 mars 2024 à 18h pour le match amical, match international, Irlande contre Belgique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501